Une vidéo S ne tourne pas toute seule. Il faut notamment du matériel. Soit vous allez partir sur une vidéo que vous avez envie de réaliser tout seul, comme des grands, auquel cas c'est vous qui devrez investir dans du matériel. Il y a des vidéos qui ne sont pas techniquement très compliquées. Soit vous allez faire appel pour toute ou partie de la prestation à des partenaires techniques, auquel cas eux auront besoin de matériel. Et donc il faudra savoir poser les bonnes questions pour analyser le matériel qu'eux, ils ont. Selon vos besoins, selon la grosseur du projet, ils auront besoin de plus ou moins de matériel. Donc Yves va passer très rapidement sur le matériel de base. Alors là, clairement, on n'est pas des vendeurs de la FNAC. Donc on ne va pas faire du tout de technique sur le nom de matériel, les marques, etc. Si après vous avez vraiment des questions bien précises, on y répondra individuellement après l'intervention. Allez, c'est reparti. Donc effectivement, je vais vous dire quoi acheter, qu'est-ce qui est mieux ou pas mieux. Vraiment l'idée c'est de penser au matériel nécessaire et de base pour réaliser une vidéo. Donc à première vue, on pense tout de suite bien évidemment à la caméra. Donc il existe plein de types de caméras. Ça va de la caméra vraiment basique à mes scopes, à la caméra professionnelle, au smartphone aussi maintenant. Ou alors aux petites caméras pour, par exemple, le ski ou le surf ou d'autres sports extrêmes. Ensuite, il y a la prise de son, très important la prise de son. Alors soit on peut se contenter, ça marche très bien, du son du caméscope, du son du smartphone. Ou alors on s'équipe en micro, bien évidemment, pour avoir un son le plus propre possible. Alors là j'imagine Yves que ça dépend du contexte en fait. Entre acheter un micro cravate par exemple et prendre le son sur la caméra, c'est quoi la différence ? Alors la différence c'est tout simplement comment on veut exploiter sa vidéo et quel est le montage que l'on veut faire derrière. Là par exemple, effectivement, il y a un micro sur la caméra. Ce micro sert à capter les ambiances. Mais à côté de ça, j'ai connecté un enregistreur numérique sur la table de mixage qui me permet de récupérer le flux des micros pour avoir quelque chose de plus propre au montage. Par exemple, on fait affaire à quelque chose comme ça. Après, si on veut faire une interview, tout simplement, un micro est content à la personne. Ou alors on peut l'équiper d'un micro cravate. Mais il y a certains caméscopes qui sont suffisants pour, par exemple, lors d'un concert, on l'a vu des fois avec des smartphones qui fonctionnent très bien, prendre une vidéo et simplement le micro interne suffit pour le matériel. Tout dépend, bien évidemment, encore une fois, de l'objectif et de comment on souhaite communiquer et quelle image on veut donner avec sa vidéo. Tu me disais que autant sur la prise de vue, on pourra un peu jouer au montage, on verra tout à l'heure, autant sur le son, c'est difficile de tricher, de rattraper derrière. Voilà, alors, par exemple, un son saturé, ça va être comme une image floue, c'est-à-dire que c'est irrécupérable. Et une des grosses erreurs, mais j'y reviendrai tout à l'heure, parmi les débutants reste quand même le son. Alors des fois, ça peut arriver, on peut le voir à la télé, il peut y avoir des problèmes techniques, voilà, du souffle, ou alors un micro qui n'est pas allumé et malheureusement on est déjà en direct. Bon voilà, ça arrive à tout le monde, même aux professionnels. Mais en général, voilà, ça dure un petit temps, quoi. C'est pas sur la longueur totale de la vidéo. Autre chose, quelque chose qui est souvent négligé, aussi, la lumière. C'est quelque chose d'hyper important, même quand on fait, par exemple, de la photographie ou quand on fait de la peinture, on pense toujours à mettre un peu ces lumières à droite, à gauche, avec ces ombres. Quand on se regarde, forcément, je vois un peu plus les gens qui sont... même s'il n'y a pas vraiment d'ombre, mais j'arrive à mieux distinguer les personnes qui sont dans la lumière que ceux qui ne le sont pas. Donc il faut penser, bien évidemment, à éclairer sa scène le plus possible pour avoir l'image la plus propre et la plus nette possible, ce qui va aussi déterminer tout de suite dans l'inconscient des gens à ça, c'est amateur, à ça, c'est déjà un peu plus professionnel ou plus semi-professionnel. Ensuite, un accessoire qui est aussi intéressant, c'est le fond vert. Donc là, c'est si on veut faire des incrustations vidéo, tout simplement. Et qu'est-ce qu'une incrustation vidéo ? Alors, vous aurez un exemple tout à l'heure. L'incrustation, c'est par exemple mettre un personnage ou un élément dans un univers virtuel, ce qui va permettre de donner un cachet ou quelque chose de particulier à la vidéo. Donc on peut utiliser le fond vert, alors ce n'est pas systématique, mais ou par exemple, simplement, vous avez déjà tous vu, j'imagine, les présentateurs météo. Voilà, ils ont un fond vert derrière eux et numériquement, la carte est projetée pendant la réalisation en direct. Tu veux dire que là, si on avait un fond vert, on pourrait faire croire qu'on est au Bermude, par exemple, avec un cocktail derrière ? Voilà, grâce au fond vert. Ensuite, ça nécessite bien évidemment du matériel particulier qui permet d'enlever le fond vert. Ça ne s'efface pas forcément comme ça avec une gomme. Petite question technique, ce n'est pas bleu, plutôt la couleur ? Alors, il y a du bleu ou du vert, les deux sont possibles. Voilà, tout va... Alors, vous avez dans le cinéma, on utilise quand même pas mal aussi le bleu. C'est quand même pas mal utilisé, on peut le voir dans les making-of. La couleur de base, avant d'avoir du bleu, c'est vrai qu'il y avait du vert. Mais en fait, on s'est rendu compte que, enfin, en tout cas, moi, dans mon expérience, que ce soit bleu ou que ce soit vert, si le fond est bien éclairé, il n'y a pas de différence. A retenir, un fond uni est bien éclairé, quoi ? Un fond uni et bien éclairé. On peut essayer de faire ça sur un fond blanc, mais là, ça va être catastrophique. C'est vrai que la pigmentation de la couleur verte et de la couleur bleue est aussi déterminante parmi toutes les couleurs qu'on peut avoir sur soi, par rapport à la peau, par rapport aux vêtements, etc. Donc ça aussi, c'est hyper important et c'est pour ça qu'on a utilisé le vert et le bleu. Ça répond à votre question. Merci. Ensuite, bien évidemment, les logiciels. Donc là, vous avez toutes sortes aussi, du gratuit au professionnel. À vous de voir si vous voulez investir dans du matériel. Il y en a qui sont plus ou moins simples d'apprentissage, mais pensez à y passer quand même quelques heures avant pour maîtriser vraiment l'outil, pour découper, pour faire des incrustations visuelles. Donc après, à chacun son projet et suivant ce que l'on souhaite faire. Si on veut quelque chose de simple, on part sur un logiciel très simple. Du gratuit, ça passe parfaitement. Mais dès qu'on veut commencer à incruster des effets ou faire beaucoup de coupes et de montages, on est obligé de passer sur des gammes payantes semi-pro ou même donc pro. Alors, par rapport à ce matériel, je crois que tu es venu avec deux exemples pour vous montrer que selon le projet du client, selon ce qui était déterminé dans le scénario, dans le budget aussi, évidemment, on va venir équiper plus ou moins léger. Donc là, il a montré deux cas. Vous allez voir que les deux cas sont très différents et qu'on n'a pas le même matériel. On a un premier cas qui va être effectivement assez équipé et un deuxième beaucoup plus léger. Alors, dans ce premier cas, vous pourrez aller voir la vidéo. Si ça vous intéresse, il y a le lien qui sera présent sur le PowerPoint. Donc là, c'est une vidéo de présentation pour un chef pâtissier qui est sur EZIN. Là, typiquement, il y a plusieurs lumières. Donc il y a trois sources de lumière. Bon, là, on n'en voit que deux sur la photo. Il y a trois caméras. Donc deux fixes et une mobile. Et deux micros. Donc un micro pour les ambiances et un micro qui est utilisé sur le pâtissier. Donc ça, c'est typiquement, moi personnellement, une configuration assez classique pour faire du reportage ou de la présentation d'entreprise. Mais on peut avoir des choses beaucoup plus simples. Par exemple, sur un reportage, sur un événement, où une simple caméra et un micro, si on a besoin de faire des interviews, suffisent. Donc voilà, il faut garder à l'esprit que, comme je montrais par rapport à tout à l'heure, les différents types de vidéos, on réfléchit à quel type de matériel on va utiliser. Ça peut aller du très simple au plus compliqué. Je crois qu'il y a l'équipé d'une lumière aussi au-dessus du micro à cette caméra. Ah oui, j'ai aussi mis une lumière en plus, parce que c'est vrai que j'en parlais tout à l'heure. C'est très important, la lumière. Donc là, c'est typiquement ce qu'on appelle une torche à LED. Dans des environnements un peu plus sombres, on éclaire en fait tout simplement ce qu'il y a en face de soi pour avoir aussi quelque chose de plus propre et pour éviter ce petit grain qu'on peut avoir parfois sur les vidéos. Alors des fois, c'est voulu, mais généralement, on est quand même, et on est de plus en plus habitué à avoir une image propre, lisse avec la HD. Et pour éviter ce côté amateur et grand, il faut penser à éclairer les scènes. Et donc on peut rajouter sur des caméras des petites torches à LED et donc de lumière. Merci pour ce petit point vidéo.